Bonjour les loulous, on se retrouve pour une nouvelle histoire et aujourd'hui nous apprenons des choses sur le loup. Allez c'est parti ! On ouvre la porte des histoires. Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, le loup. Pour approcher le loup, osons ce déguisement. Pour communiquer, le loup peut aboyer, glapir, grogner, japper ou hurler. Les loups vivent en groupe et ils se choisissent un chef. Ils courent les uns derrière les autres à la queue le leu. Le loup peut voir dans la nuit. Ils délimitent son territoire en faisant pipi tout autour. La femelle du loup s'appelle la louve, son petit le louveteau. Le loup a longtemps été chassé pour sa fourrure. Le loup a la vue, l'ouïe et l'odorat très développé. Ses mâchoires sont puissantes. Il peut courir très vite et très longtemps sans jamais se fatiguer. C'est un super animal. Il chasse en groupe. Dans les légendes et les contes populaires, on a toujours peur du grand méchant loup. C'est une erreur. Je me suis juste trompée de manteau. Et voilà. On ferme la porte des histoires. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada